... Les 29 et 30 juin, le village de Bougen-sur-Libron dans l'Hérault aura l'accent portugais. Le dimanche 30, on annonce une noviade de Veiga Teixeira. Le samedi 29, les aficionados découvriront un élevage inédit ici, celui d'Antonio Silva. Mon abuel a commencé la ganaderie en l'inici de les années 40. En Pinto Pajeros, il y a eu une jambe pure de camero civico. Et le ganadier a invité à mon abuel pour aller voir le tentadero. Et mon abuel a se enamoré du comportement des vaches et a décidé de commencer la ganaderie. Un jour, mon abuel s'est resté en forme et ma mère a dû s'occuper de la propriété de la famille. Et là, j'étais toujours avec ma mère pour voir les toros dans la plaza, dans le tentadero. Et j'ai créé, j'ai m'enamoré plus avec ça. Et j'ai voulu avoir une partie plus active dans la ganaderie. « Ande » « Ande » « Ande » « Ande » Je veux que l'on soit en train de se mettre et qu'il soit en train de se mettre. Je veux que l'on soit en train de se mettre. Et je veux aussi un tour en la moulette, un tour bon, mais un tour de personnalité. Le 84 est celui de la île. Oui, il y a la sens de nous. Oui, ils nous regardent. Ils nous regardent avec une intensité. Ils sont très sérieux. Ce qui nous a déterminé, c'est la seriabilité de nos tour. Oui, oui. On voit de moins en moins de ganaderies portugaises Lidia en France. Et donc, après la férière de Bougin, je suis venu au Portugal. J'avais des vues sur plusieurs ganaderies. Et puis, on m'avait parlé d'Antonio Silva. Je suis venu et j'ai été séduit d'abord par le campo. Ensuite, par cette jeune ganadaire de 20 ans qui prend la suite de son grand-père. Ça va être une découverte. Ça n'a jamais été lidié à pied. Il y a une présentation exceptionnelle, mais on part de l'inconnu le plus total. Oui, le risque, il y est, mais à un moment donné, si on veut apporter quelque chose d'un peu nouveau dans la tauromachie, il faut faire preuve de folie. Et la passion engendre forcément les folies. Donc, pour moi, ça me convient tout à fait. Je suis très bien, je suis toujours très heureux. J'aime beaucoup le camp. J'aime voir les toros dans le camp. J'aime cette misture entre tranquillité, seriedad et peligro. Et c'est ce qui m'a fasciné.